Hello, 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 bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Awakening Stories. C'est pas vraiment le premier épisode, j'ai en plus envie d'appeler ça un épisode zéro, c'est le manifeste. Où je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du podcast, pourquoi je le fais, quel est son but, quelle est mon intention derrière sa création et pourquoi je pense que c'est important de faire un tel podcast. Et donc c'est ça que je vais commencer par faire, c'est donc un podcast qui va parler d'histoire d'éveil spirituel, d'activation de dons, de capacités et également de modalités de guérison, de systèmes de guérison, en fait de tout ce qui a aidé les gens sur leur chemin d'éveil spirituel. Tout ce qui a aidé ou tout ce qui n'a pas aidé aussi parce que c'est important de dire ce qui n'aide pas. lors de son chemin d'éveil spirituel. Et je pense que c'est important pour plein de raisons. Déjà, on est de plus en plus nombreux à s'éveiller ou à être éveillés, à s'éveiller à une spiritualité, à s'éveiller à ce chemin en fait, d'une nouvelle réalité, de nouvelles choses. Peut-être que c'est la crise du Covid qui a fait ça, sans doute. Mais je sais qu'on est de plus en plus nombreux chaque jour à s'éveiller. Et je pense que c'est important de ne pas naviguer seule sur ce chemin parce que c'est un chemin qui peut être vraiment très très solitaire et parfois difficile. On peut même penser qu'on devient fou. Ou voilà, ça peut être vraiment assez sombre et lourd. Et moi, j'ai envie de vous montrer que vous n'êtes pas tout seul, que d'autres personnes sont passées par là et qu'elles peuvent vous aider ou que juste écouter leurs histoires, ça peut vous redonner une petite motivation, vous apporter un peu de légèreté et de la curiosité. Vraiment du bien-être en fait et vous aider sur tous les pans. Et vraiment, ça, moi, ça m'anime. Tout comme ce qui m'anime aussi, c'est de raconter des histoires d'activation. Parce que les histoires d'éveil spirituel, il y en a des grandiloquentes, il y en a des magnifiques, il y en a des hyper sombres, vraiment des trucs à la Tolkien en fait, un peu si on veut. Voilà, des grandes épopées d'éveil spirituel. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde en fait. Du coup, j'ai envie aussi de partager des histoires d'activation. Parce qu'on n'a pas tous des histoires fabuleuses d'éveil spirituel. Ça peut se passer tout seul, on peut être spirituel depuis qu'on est petit. Et puis de toute manière, on n'a rarement qu'un seul éveil spirituel. Tout se passe un petit peu dans ce monde-là en couche d'oignon. Les ouvertures du cœur, c'est en couche d'oignon. Toutes les ouvertures en fait des centres énergétiques sont un peu en couche d'oignon. Et les éveils peuvent se faire en plusieurs fois. On peut éveiller d'abord certaines choses, puis d'autres. Et je pense que c'est pareil du coup avec nos dons. On peut les activer un par un. Et je pense aussi que ça peut être facile de les activer. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Tout comme j'ai envie de parler d'histoires, de guérison. Parce que ça peut être inspirant. On est souvent dans un chemin de guérison aussi. Quand on est dans l'éveil spirituel. Un chemin du retour à la pureté de l'enfant intérieur. Pour moi, c'est un petit peu ça, la guérison. Et même carrément ça en fait. Je vais encore reprendre les métaphores avec des fruits. Mais en fait, on épluche et on enlève tout ce qui... On enlève la poussière. On enlève tout ce qui n'est pas nous. C'est une déconstruction aussi. Et je pense que c'est quelque chose de très important d'en parler. Et j'ai déjà une idée à propos de la guérison d'épisodes de podcast. Parce que c'est très important, je pense, d'en parler de cette façon-là. Car le monde de la spiritualité du def perso peut aussi être très... Très dans la consommation et la surconsommation. Et dans le faire et le surfaire. Et pas assez dans l'être. Voilà. On est un petit peu dans un modèle capitaliste parfois. Avec le def perso et la spiritualité. Donc je pense que c'est important d'en parler également. Mais ce n'est pas le sujet du podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, j'ai envie de vous partager mon intention et le pourquoi du podcast. Et je vais déjà dire quelque chose qui me semble très important. C'est que je n'ai pas envie de faire des choses comme tout le monde. Et j'ai envie de laisser mon cœur parler et de suivre ce que mon âme a envie de faire. Et ce podcast, c'est ça. C'est ce que je fais. Et je le fais aussi avec un podcast qui sera à la fois en français et en anglais. Parce que je n'ai pas envie de me limiter à une seule langue. Je suis française. Mais j'ai beaucoup évolué dans des cercles anglophones, en fait. Dans la spiritualité. Parce que ça a tout de suite beaucoup plus résonné en moi. Et il y avait aussi beaucoup plus de choses en anglais, du coup, que de choses en français, en tout cas, qui sont venues à moi. Et donc, du coup, j'ai déjà des envies de faire intervenir des personnes que je trouve fabuleuses et qui ne parlent pas forcément français. Et moi-même, parfois, je vais canaliser des choses en français, canaliser des choses en anglais. Et je pense que c'est important, du coup, d'écouter un petit peu ce que mon âme a envie de faire. Même si ce n'est pas ce que tout le monde fait. Je ferai quand même mon possible pour mettre les podcasts sur YouTube. Afin que vous ayez les sous-titres. Si vous avez envie d'écouter des podcasts que vous parliez pas anglais ou que vous ayez besoin des sous-titres. Voilà, ce sera généré automatiquement et ce sera possible pour vous de les écouter aussi et de bénéficier un petit peu des histoires d'autres personnes qui ne sont pas dans vos sphères. Et voilà pour la petite parenthèse français-anglais ou franglais. Et je me rends compte aussi que je ne me suis pas présentée, donc je vais le faire tout de suite. Je suis Lilith. Je suis un être multidimensionnel. J'aime dire que je suis un guide. Pourquoi un guide ? Parce qu'en fait, je suis énergéticienne. Je fais des soins énergétiques, mais je fais des canalisations, je fais des guidances. Je suis aussi coach, parfois prof de yoga, parfois parce que pas en ce moment. Et voilà, pour moi, c'est encore plus guide que simplement coach et énergéticienne. En fait, ça englobe tout. Et justement, j'ai envie de vous guider vers un bien-être, vers une compréhension et vers une acceptation de ce chemin sur lequel vous êtes. Et qui est peut-être difficile pour vous en ce moment. Ou peut-être que ce n'est pas difficile, que c'est simple, que c'est juste différent. Ou peut-être que c'est juste ok et facile. Et ce n'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai envie de vous aider, de vous faciliter encore plus ça. Vous permettre d'être plus serein et plus sereine par rapport à vos chemins d'éveil spirituel, par rapport à ce que vous vivez présentement. Et mon intention, c'est que ce podcast vous trouve quand vous en avez besoin. Là où vous en avez besoin, au moment où vous en avez besoin en fait. Que les épisodes vous aident et qu'il y ait toujours une petite pépite dedans. Une golden nugget. Une petite pépite dedans qui éclaire votre esprit, qui vous active justement. Parce que je pense que c'est très important de s'activer. Et je vais revenir dessus dans un instant. Mais voilà, moi, mon intention, c'est vraiment que ce podcast vous aide. Et vous amène un peu de paix et d'acceptation, de lâcher prise aussi. Et de la curiosité, de l'émerveillement. Que vraiment on reconnaît à cette âme d'enfant qu'on a à l'intérieur de nous. Et ce grand sourire avec des étoiles dans les yeux, plein de curiosité. Et cet esprit du débutant en fait. Que tout est nouveau, tout est merveilleux, tout est beau. Et j'ai vraiment envie de vous emmener là. De vous amener à plus de légèreté en fait dans ces chemins qui sont parfois un peu lourds. Ou qu'on prend peut-être un peu trop au sérieux de temps en temps. Voilà. Et j'ai envie aussi de partager quelque chose par rapport à mon histoire à moi. En fait, je crois que je n'ai pas d'histoire d'éveil spirituel qui soit folle, fabuleuse. Voilà, je n'ai pas vraiment de choses à raconter par rapport à ça. Ou en tout cas pour l'instant, je n'en ai pas la sensation. Peut-être que plus tard, ça viendra et que j'aurai quelque chose à partager. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à partager. Parce que je crois que j'ai toujours été un être spirituel. Et il me semble que j'ai toujours cru ou nourri l'idée de la réincarnation par exemple. J'ai toujours été attirée par le monde féerique, les fées, les sorcières, tout ça. Tout ce qui est un petit peu fantasy. Mais je m'égare. Voilà, je pense que je suis quelqu'un qui a toujours été spirituel. Et je n'ai pas spécialement eu à ma connaissance d'éveil spirituel. Je sais que 2020 a été une année charnière pour moi et je pense pour beaucoup de monde. C'est l'année où j'ai décidé en fait. De connecter avec mes guides et de savoir plus sur ma mission de vie. Et petite parenthèse, c'était quelque chose d'un peu... Vous savez, quand vous regardez par exemple des tirages sur YouTube. Souvent, il y a des tirages amour ou des tirages carrière. Et puis souvent, quand on va voir quelqu'un qui va nous tirer les cartes. C'est assez commun que les personnes demandent des choses toujours sur le même thème en fait. Et moi, je ne demandais pas sur l'amour, les relations, tout ça. Je me demandais sur ma mission de vie. C'était vraiment quelque chose qui me préoccupait. J'avais vraiment envie et besoin de savoir ma mission de vie pour trouver du sens en fait. Pour apporter du sens à ma vie. Et pour m'aligner parce que j'ai envie d'offrir plus. J'ai envie d'accompagner, j'ai envie d'aider. Et j'avais besoin en fait de savoir que j'étais sur le bon chemin. De savoir que ce que je faisais, c'était aligné. En fait, j'avais besoin d'une validation extérieure. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup pris l'esprit, pas pris la tête, mais qui m'a beaucoup préoccupée. En fait, je me suis posé vraiment beaucoup de questions là-dessus. Et encore aujourd'hui, il m'arrive de me poser des questions, de douter de tout et de tout remettre en question. Mais je sais que je suis dans ma mission de vie. Je sais que je suis alignée. Parfois, je suis un petit peu moins alignée. Mais j'ai envie de dire peut-être comme tout le monde. Par contre, c'est terminé. Donc du coup, j'ai décidé en 2020 de communiquer avec mes guides. Et d'activer des dons. Et pour faire ça, j'ai découvert quelqu'un sur Instagram qui faisait des accompagnements médiumiques. En fait, on faisait un rendez-vous avec elle. Et elle se connectait à nos guides qui lui transmettaient des choses, en fait, par rapport à nos capacités médiumiques. Et dans mon cas, à ma mission de vie. Parce que c'était quelque chose qui me préoccupait. Et je lui avais dit que j'aurais aimé en parler. J'avais aussi fait cet accompagnement parce que j'avais besoin de savoir quelles étaient mes capacités. Qu'est-ce que je pouvais faire. C'était un peu comme si j'avais besoin d'être rassurée. Ou en tout cas qu'on me dise noir sur blanc les choses. Et donc c'était vraiment chouette. Parce que ça m'a permis de savoir, en fait, par rapport à mes clairsens. Donc on a plusieurs clairsens. On a la clairvoyance. La clairaudience. La clairconnaissance. La clairgustance. La clairsentience. Le clairodorat aussi. Je crois que ça ne s'appelle pas comme ça. Et plein d'autres trucs, en fait. Il y a la télékinésie qui existe. La téléportation aussi. Enfin bref. Tout ce qui était partagé, en fait, dans le merveilleux. Dans la fiction. C'est souvent vrai. Et possible. Il suffit juste d'y croire. D'essayer. Et peut-être de s'entraîner. Bref. Du coup, elle m'a partagé quelles étaient mes capacités. Par exemple, je vais vous citer un exemple. Elle m'a dit que j'avais bloqué une des options de la clairvoyance. Parce que pour la clairvoyance et la clairaudience, enfin c'est double en fait. Les deux sont doubles. On a donc la clairaudience interne et la clairaudience externe. Tout comme on a la clairaudience interne. La clairvoyance. Bref. Clairaudience et clairvoyance sont à la fois internes et externes. On peut entendre ou voir dans notre tête. Tout comme on peut entendre ou voir à l'extérieur de nous. C'est à la fois intérieur et extérieur. Donc extérieur, ça va être entendre une voix. Comme s'il y avait quelqu'un à côté de nous alors qu'il n'y a personne. Tout comme la clairvoyance du coup externe. Ça va être par exemple de voir des êtres, des guides, des maîtres ascensionnés. J'aime pas trop dire des entités, mais bon, des entités, des êtres, des défunts par exemple, ou des ancêtres, qui seraient présents ici avec vous. Comme s'ils étaient dans la... Enfin voilà. Les voir vraiment de vos propres yeux. Et donc du coup, moi elle m'a dit que ça, je l'avais pas. La clairvoyance externe. Parce que quand j'étais petite, il me semble que c'est sage. J'ai un doute. Il faudrait que je regarde dans mes petites notes, puisque j'avais pris des notes, bien sûr. Je sais plus si c'est la clairvoyance ou la clairaudience externe que j'ai pas. Parce qu'en fait, elle m'a dit, et j'en ai aucun souvenir, que je l'ai bloqué quand j'étais petite. Elle m'a dit que quand j'étais petite en fait, ma mère était rentrée dans ma chambre. Et j'avais eu super peur. Parce que j'avais cru que c'était un fantôme. Voilà, elle m'avait surprise et j'ai eu vraiment peur. Et du coup, à ce moment-là, apparemment, j'ai décidé de bloquer la clairvoyance ou la clairaudience. Comme ça que c'est la clairvoyance externe. Ça m'empêche pas, pour autant, d'être capable de voir à l'intérieur de ma tête. Et de voir des auras si je me concentre. J'avais envie quand même de partager ça. Tout comme j'ai envie de partager que, du coup, cette personne-là... Et c'est aussi une des raisons, en fait, pour laquelle je fais ce podcast. En fait, j'ai le sentiment. Et je crois fermement que c'est très important de partager ces histoires-là. de partager ces histoires d'activation, ces découvertes, ces éveils spirituels, ces nouvelles méthodes, ou nouvelles ou pas, des méthodes de guérison ou de soins énergétiques, d'alignement. Parce qu'en fait, ça nous aide sur notre chemin et ça ne va pas que nous aider nous, ça va aider les autres aussi. Et je pense que c'est très, très, très important de le faire. Parce qu'en plus de nous activer nous, de nous aider nous, ça va aider les autres. C'est aussi une de mes intentions, du coup, de ce podcast, de vous aider à activer des choses à l'intérieur de vous. Bon, pas activer en mode trigger warning, voilà. Mais vraiment réveiller, en fait, des choses qui sont endormantes en vous. Parce que... Parce que, du coup, je vais revenir sur mon exemple. Dans un live qu'elle a fait, donc Nelly, c'est la personne que j'ai vue, elle parlait d'une sorte de... géolocalisation, en fait. De quelque chose qu'elle venait de découvrir. Et j'étais à... Waouh, c'est trop génial, en fait. Parce que j'ai pas la clairvoyance externe, donc je vois pas mes guides, je sais pas où ils sont. Et j'étais là... Ah, c'est trop bien, en fait. Je vais essayer, je suis sûre que... Enfin, voilà, je vais essayer. Ça se trouve, ça a marché. Et en fait, ça a marché. J'avais... Donc j'ai déménagé, mais à ce moment-là, j'avais un coin dans ma chambre où je m'asseyais pour méditer, pour faire mes tirages de cartes, pour faire de l'écriture automatique ou intuitive. Ce genre de choses. C'était mon petit coin un peu magique, spirituel, qui était plein de ces ondes-là. Et j'ai eu conscience, assez rapidement, en fait, d'où étaient mes guides. Et ça m'a permis de pouvoir dessiner leurs contours, d'avoir une meilleure vision de qui ils étaient. Et c'était assez incroyable de savoir que j'avais un guide qui était dans ce coin-là de la pièce. Et que j'avais une guide qui était derrière moi, un autre guide qui était derrière moi, et puis un qui était à ma gauche, et un qui était au milieu de la pièce. Et c'était vraiment, vraiment super, en fait, de découvrir ça. Et comment ça s'est fait ? Ça s'est fait en un clinquement de doigts, en fait. Ça s'est fait parce qu'on a apporté à ma conscience quelque chose dont je n'avais pas connaissance. Et donc, si je n'avais pas connaissance, je n'aurais jamais pu activer ça. Et, ouais, je n'aurais jamais pu l'activer, en fait, parce que je ne savais pas que ça existait, tout simplement. Et donc, une fois qu'on connaît des petites choses comme ça, et bien, bim, on peut les activer comme ça, en un claquement de doigts. Ça peut être super facile, ça peut être super rapide. Et j'ai vraiment envie de le répéter. On peut activer ses dons, ses capacités, en un claquement de doigts. Ça peut être facile et rapide. On a le droit à la facilité et à la rapidité. On n'est pas obligé d'en baver et de s'exercer pendant des heures et des heures et des jours et des mois durant, avant d'activer les choses en nous. Oui, parfois, on va avoir besoin de s'exercer et au fur et à mesure qu'on développe, justement, ces capacités-là, ou en tout cas, une habitude par rapport à certaines capacités, oui, elles vont devenir plus faciles, elles vont devenir plus claires. Elles vont devenir... Ça va devenir peut-être plus fort quand on a la claire audience interne, par exemple. Et si on voit les auras, peut-être qu'au début, ça va être un petit peu compliqué, il va falloir vraiment se concentrer et qu'après, ça va devenir vraiment facile parce qu'on se sera un peu entraînés et voilà, comme on dirait pas mal de yogis, practice makes perfect, mais voilà, la pratique rend parfait. C'est pas une question de perfection, mais c'est une question de pratique qui va aussi augmenter votre confiance en vous. Enfin, bref. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là, mais il faut savoir que du coup, je canalise des choses souvent quand je parle, très souvent, et quand je commence à parler, il y a des choses qui passent. Il suffit que je commence à parler justement pour que les choses passent et il y aura sans doute, quand je dis sans doute, il y aura, il y aura, point, assez 100% sûr, des choses canalisées dans les podcasts, dans tous les podcasts que je ferai sans doute solo ou peut-être même avec d'autres personnes. Sans doute aussi. Voilà, il y en aura des choses canalisées et des informations qui passeront comme ça. Et si vous ne savez pas ce que c'est que la canalisation ou le channeling en anglais, on pourra en parler dans un autre épisode, ce serait chouette. Donc voilà, du coup, je ne sais plus trop où j'en suis, mais voilà, j'avais envie de préciser que ça peut être facile et que c'est pour ça aussi que j'ai envie de parler d'histoire d'activation. Tout comme pour les systèmes de guérison ou d'alignement, je pense que c'est important d'en parler parce que peut-être que vous avez besoin d'une méthode ou que ce qui a aidé une personne peut vous aider aussi. Et une de mes autres intentions, c'est qu'en fait, vous ayez un peu l'impression que vous ne soyez pas seul sur le chemin, qu'il y a quelqu'un avec vous qui vous tient par la main pour avancer et pour continuer à avancer, pour continuer à vous déconstruire. Et je suis désolée, je vais refaire une parenthèse. En fait, c'est très marrant parce que j'ai l'impression qu'avec la spiritualité, on déconstruit des choses pour en reconstruire d'autres, pour les déconstruire ensuite. C'est vraiment, ce n'est pas sans fin, mais c'est un peu une spirale, c'est comme la guérison, c'est en spirale. Ou comme tout dans le monde peut-être. Mais voilà, j'ai envie de vous aider à avancer, que vous ayez l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche avec vous parce que je sais que parfois c'est difficile ou sombre et parfois ça ne l'est pas. Mais parfois on a besoin d'entendre les autres parler, partager et du coup, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je vais juste prendre un instant pour voir s'il y a autre chose qui a besoin d'être partagée. Je pense que quelqu'un a besoin d'entendre ça. C'est important que tu sois toi. C'est important d'être soi. et parfois on ne peut pas partager la spiritualité avec sa famille, avec ses amis parce que ça ne fait pas partie de leur monde, ça ne fait pas partie d'eux. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à être vous et à trouver des gens avec qui vous pouvez en parler. Voilà, vous pouvez venir en parler avec moi sur Instagram si vous voulez. c'est Lilith underscore le tiré du 8 Solaris et je serai ravie d'en discuter avec vous et il y aura sans doute un gros Facebook plus tard. D'ailleurs, j'ai un gros Facebook où je fais des méditations que vous pouvez rejoindre. Voilà, des méditations guidées, des guidances et je vais bientôt faire sans doute des petits cours sur certaines choses qui me tiennent à cœur. Voilà, j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous et et de vous dire qu'en fait aussi, en vrai, un des buts de ce podcast c'est de vous aider à être vous, à être, à aller à la racine de vous-même tout simplement. Et et voilà, j'espère que vous aurez quelqu'un ainsi pour naviguer avec vous sur ce chemin pour marcher main dans la main avec vous et et j'espère aussi que vous allez venir avec moi durant ce voyage, durant ce podcast pour écouter les histoires des autres et peut-être me raconter la vôtre. Ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Awakening Stories où vous écouterez des histoires des délais spirituels d'activation de guérison et je vous souhaite une très bonne journée peu importe où vous êtes peu importe le moment de la journée et à très bientôt. de la journée de la journée de la journée de la journée